Je parlais avec je sais plus qui l'autre jour de la question de l'égalité homme-femme et il s'est montré très compréhensif. Non mais quand même il y a des gens qui sont encore vachement réels là-dessus. Je trouve que l'image de la femme a bien changé ces dernières années. Quand tu penses, on n'a qu'à aller demander aujourd'hui. Allons-y ! Donc si je vous dis le mot femme, spontanément, à quoi vous pensez ? Je ne sais pas, la maternité peut-être un peu. Le féminisme aussi. Un besoin au quotidien, j'irais. L'élégance, moi. Femme, la mode. Le féminisme. Maquillage. Fille, quelqu'un de sexe féminin. Forte, indépendante. La grandeur, l'intelligence. Cheveux. Ouais, cheveux, ok. C'est vrai que cheveux, nez. Genoux. Le v-dressing que j'organise demain. Superficiel ? Non, pas superficiel. Non, non, supprime, superficiel. Tu dis quoi, non ? Naturel. Après, il y a les discriminations. Les harcèlements. Fortes. Libres. Chante. Je pense que les autres femmes, elles cherchent l'élégance des autres femmes. Ce que l'on vient de voir avec ce micro-trottoir est ce que l'on pourrait appeler communément une représentation sociale. Cette représentation sociale s'obtient en posant une question simple mais efficace du genre « Pourriez-vous me citer 5 mots ou expressions que vous associez à la femme ? » En posant cette question à un panel d'individus représentatifs d'une population donnée, on obtient ce que l'on pourrait appeler la représentation sociale de la femme. Les représentations sociales sont nées du concept sociologique de représentation collective énoncé par Durkheim. Denis Jodelet ainsi que beaucoup d'autres scientifiques s'accordent à définir les représentations sociales comme étant « Une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Autrement dit, une représentation sociale permet de comprendre la réalité, de donner du sens à nos conduites et ainsi de pouvoir interagir, penser et vivre en société. » Avec les réponses qu'on a recueillies, on a pu construire la représentation sociale des femmes. Les mots qui sont le plus revenus forment ce qu'on appelle le noyau central, avec des éléments qui sont très stables et très résistants au changement. « Autour du noyau central, il y a ce qu'on appelle la périphérie. On y trouve des éléments qui peuvent être contradictoires et qui s'inspirent de nos expériences quotidiennes. Ici, on retrouve des éléments comme courage, indépendance, égalité et inégalité. Et donc cette périphérie vient amortir ces contradictions pour protéger le noyau central et sa signification principale. Donc, la représentation sociale se vit au quotidien à travers ce système périphérique. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner cinq mots ou expressions que les Français en général associent au mot « femme » ? « Je ne sais pas, moi, organiser la maison, s'occuper des enfants, s'apprêter pour sortir. » « La féminité, la maternité, la sexualité, la sensualité, la beauté. » « Le sexe faible. » « Les soumissions. » « Je ne sais pas, peut-être cuisinière, j'en sais rien, des trucs comme ça. » « Ouais, comme quoi ? » « Des trucs un peu machis, quoi. » « Il y a souvent des gens qui disent « oui, c'est bien des nanas, elles font que parler. » » « Plein de choses comme ça et plein de préjugés qu'il y a sur les femmes. » « Oui, la cuisine, le ménage, les enfants. » « C'est belle, c'est intéressant. » « C'est plat, tant tant. » « Platte, ça veut dire « chiant » en canadien. » « Patriarcat, la France, patriarcat. » « Sexualisation, je pense aussi. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est la sexualisation, même. » « Oui. » Cependant, quand on questionne les gens sur un sujet sensible qui fait appel à leur stéréotype, ceux-ci vont avoir tendance à ne pas dire exactement tout ce qu'ils pensent à cause de la désirabilité sociale. La désirabilité sociale est un biais qui consiste à se présenter à l'autre sous un jour favorable. Ce biais peut exister de façon implicite et peut être totalement inconscient. La différence de réponse obtenue entre une consigne standard, selon vous, et une consigne de substitution, selon les gens en général, fait apparaître ce que l'on appelle la zone muette. Elle est définie par Guigny et Deschamps en 2000 comme un ensemble de cognitions qui, tout en étant disponibles, ne seraient pas exprimées par les sujets dans des conditions normales de production. Cette différence entre les deux types de situations est justifiée par le fait que les auteurs estiment qu'en contexte standard, il y aurait une sélection par le sujet des mots ou expressions qu'ils produisent. La zone muette permet aux répondants d'exprimer ce qui n'est pas avouable. L'utiliser réduit la pression du groupe, libère la parole et fait tomber la désirabilité sociale. Mais les représentations sociales, à quoi ça sert ? La zone muette fait ressortir une image de la femme sexualisée et une image associée aux tâches ménagères. Même si on a nos représentations personnelles de la femme, il existe une représentation collectivement partagée de cette femme où on retrouve notamment des stéréotypes et des préjugés que l'on découvre grâce à cette zone muette. En comparant la représentation sociale et la zone muette, ça permet de faire émerger ces stéréotypes, ces préjugés, d'en discuter ensemble et de les déconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada